Bonjour, je suis Jean-Alain Génieur Turmel et ça c'est un rapport sur l'entretien avec Jean-François Nubel sur les monnaies sociales. Bientôt, chacun créera sa propre monnaie. Entretien avec Jean-François Nubel. De même façon que le micro-ordinateur a donné leur autonomie informatique à toutes les unités humaines, maisons, entreprises, écoles, institutions, et que les technologies vertes promettent leur donner une autonomie énergétique, solaire, éolien, géothermie, etc., voilà qu'arrivent les monnaies libres, open money, censées donner à chacun son autonomie monétaire. En termes techniques, après la généralisation de l'HTML, protocole informatique qui permet à n'importe quel ordinateur de se brancher sur l'Internet, et de l'HTTP, langage universel du Web, qui ont transformé chaque citoyen planétaire en émetteur-récepteur d'informations, au moins potentiel, préparez-vous au prochain protocole du World Wide Web. Appelons-le provisoirement HTCC. Grâce à lui, chacun pourra bientôt devenir émetteur-récepteur de monnaie, ce qui va métamorphoser l'économie et la société, mais aussi nos vies et nos esprits. Nous avons interrogé l'un des membres du petit groupe qui prépare cette révolution. Propos recueillis par Melik N. Guédard. Nouvelle clé, NC. Avant les années 70, personne n'avait vu venir le micro-ordinateur et les bouleversements qu'il allait apporter. Dans les années 80, qui nous parlait d'Internet? Aujourd'hui, vous dites que nous sommes à la veille d'un choc aussi grand concernant non plus l'information, mais la monnaie? Nouvelle. Finement comprendre la monnaie est une expérience incroyable. Quelque chose de l'ordre du film Matrix. On se libère des conditionnements du système pour le contempler du dehors dans ses structures fines. La plupart des échanges sont aujourd'hui monétarisés. La monnaie imbibe tout, nos cycles et nos comportements, bien au-delà de ce que nous imaginons. L'ensemble du monde actuel est modélé par la monnaie. Réaliser cela est très surpouant. C'est du même ordre que découvrir la rotondité de la Terre. On passe par le déni, la colère, le marchandage, etc. Avant de pouvoir vous parler de l'arrivée des monnaies libres, open money, il est indispensable de comprendre deux ou trois choses sur notre système actuel. Vous avez déjà joué au Monopoly, n'est-ce pas, avec des joueurs et une banque? Si la banque ne donne pas d'argent, le jeu s'arrête. Même si vous possédez des maisons. On peut entrer en pauvreté, non par manque de richesse, mais par manque d'outils de transaction, de monnaie. Dans le monde d'aujourd'hui, 90 % des personnes, des entreprises et même des États sont en manque de moyens d'échange. Non qu'ils soient pauvres dans l'absolu. Ils ont du tard, des compétences, souvent des matières premières, mais par absence de monnaie. Pourquoi? Parce que, comme dans le Monopoly, leur seule monnaie dépend d'une source d'extérieur qui va en injecter ou pas. Il n'y a pas d'autonomie monétaire des écosystèmes. C'est l'intérêt qui cause la banque, pas le fait que c'est seulement l'argent de l'extérieur. Au Monopoly, tout le monde commence à l'égalité. Puis, peu à peu, des déséquilibres s'introduisent. Si la banque décidait de faire payer la monnaie avec taux d'intérêt, les déséquilibres s'accroîtraient encore plus vite, parce que, mathématiquement, l'intérêt évolue de façon exponentielle. Aujourd'hui, 95 % de la monnaie mondiale est payante. En moyenne, quand vous achetez un objet, le cumul des intérêts constitue 50 % de son prix. Cette architecture fait que la moindre inégalité s'amplifie très vite. Plus vous êtes riche, plus vous avez tendance à vous enrichir. Plus vous êtes pauvres, plus vous avez tendance à vous appauvrir. L'intérêt qui fait ça. Prendre des pauvres pour donner aux riches. Il y a un phénomène auto-attraction de la monnaie, quasiment comme la matière dans le cosmos, à cause de l'intérêt. On parle de lois de condensation, avec des boucles en feedback positif ou négatif. Le seul feedback positif, c'est l'intérêt. C'est par nature un système à cycle court, où l'on doit régulièrement remettre des comptes à zéro, par une crise grave, un crack général, une guerre. Ce système encourage fondamentalement la courte terme, la compétition, la propriétisation d'un maximum de choses, ressources, mais aussi savoir, espèces vivantes, etc. Dans la métaphore du Monopoly, le décalage entre riche et pauvre s'accroît jusqu'à l'absurde, puisque finalement, le riche élimine les pauvres et, se retrouvant seul, ne peut plus jouer. Même s'il dit qu'il a gagné, c'est un jeu à mort collectif. Alors, c'est appelé mort gage. Oh, oh! En anglais, c'est appelé mort gage. En français, c'est hypothèque. Pour cacher des Français que c'est un mort gage. Si vous faisiez jouer à ce jeu les dix sages, les plus sages du monde, ils ne pourraient rien y changer, car tout dépend de la règle, c'est-à-dire de l'architecture intrinsique du système, notamment en ceci, les joueurs dépendent d'une source extérieure qui leur fournit l'outil de leurs propres transactions et, ce faisant, leur dicte salvoie. Non, ce n'est pas seulement que les jetons viennent de l'extérieur, mais qu'il y a de l'intérêt demandé sur ces jetons. Et lorsqu'il y a de l'intérêt demandé sur ces jetons, même dix robos qui jouent ce jeu, un doit faire faillite, parce que ce n'est pas possible pour que tous recouvrent le principal et l'intérêt quand tous ont seulement été donnés le principal. Il faut qu'il y en a dans un mort gage. L'élexe est la rédécouverte de la monnaie libre. N'en a-t-il pas toujours été ainsi, demande NC? Note-elle dit, « Au cours de l'histoire, l'humanité s'est inventée une foule de moyens monétaires et nous nous trompons que nous pensons que notre système est le fruit d'une longue évolution universelle. Et les jeunes, droits sortis de l'Angleterre victorien, non, 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 ça fait des mille ans que les usuriers nous volent, qu'il a taillé pour servir l'idéologie industrielle. Depuis, c'est devenu un processus planétaire qui a énormément évolué, notamment depuis 20 ans, en devenant digital. Les conséquences de la digitalisation sont considérables. Nous vivons de plus en plus sur des cartes de crédit, donc avec l'argent payant, et les puissants peuvent désormais transférer des sommes colossales d'un bout à l'autre de la planète d'un simple clic d'ordinateur. Changeant la règle du jeu monétaire, vous changez les comportements et toute l'économie repart. Avec la crise de 29, on va voir les habitants de certaines zones totalement ruinés et démonétarisés de se remettre au troc et, s'apercevant que celui-ci ne peut pas mener loin, redécouvrir le principe de base de la monnaie qui correspond à un processus naturel, le troc. Toutes sortes de monnaies locales sont ainsi apparues dans les années 30, en Europe et en Amérique. Là aussi, la question deviendra politique et la réponse sera le New Deal, puis, de façon radicale, la Seconde Guerre mondiale. Et, incédemment, pour notre génération, tout commence avec les fameux Letts canadiens. Et moi, le financier du logiciel Letts canadien. Notel dit Letts, que l'on tradit par Local Exchange Tip System ou Local Exchange Trading System ou Local Employment Trading System, ce que je préfère, alors que le sens originelle est simplement Letts do it. C'est parti vers 1982 d'un certain Michael Linton, membre de notre groupe actuel, qui vivait à l'époque près de Vancouver, dans une vallée ancrée, crise. Linton eut l'idée géniale de créer un système de crédit mutuel. Sa banque du tout, son ordinateur était la banque. Pas de source extérieure, on se fait confiance. Chaque fois que j'achète quelque chose, c'est noté en moins. Chaque fois que je vends quelque chose, c'est noté en plus. Nul besoin d'avoir accumulé de l'argent au préalable, c'est l'échange qui crée spontanément la monnaie. Ces Canadiens qualifièrent leur nouvelle monnaie de CC pour Community Currencies. Leur système fit tâche d'huile dans le monde entier. En France, on vit ainsi apparaître différentiel des systèmes d'échange local. On estime qu'il existe aujourd'hui dans le monde environ 5000 monnaies locales de ce genre. Elles sont généralement restées en marge de la société, dans des réseaux de chômeurs, des quartiers défavorisés, chez des révolutionnaires de l'écologie, etc. Une version des Letts est indexée sur le temps. Le Time Banking, qui fonctionne sur du Time Dollar, est devenu une institution aux États-Unis. Dans les zones en crise que la monnaie a désartées, les gens au chômage sont riches en temps. Et comme ils disposent aussi de savoir-faire, il suffit de mettre en place un système d'information et de comptabilité des échanges pour que l'activité repart.